Musique Écoute, Vito et moi on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivis. Et ça devrait pas être le cas. Ok, j'ai compris, Joe. Clement est alloué le 17ème étage. Le 3ème en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion. Et des gardes. Et comment on grimpe là-haut ? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup ? Du con. La réunion a pas commencé. On chope des uniformes d'employés. Et puis on va faire notre petit ménage tout là-haut. Sérieusement ? T'as vraiment trouvé ça tout seul ? Mais je t'emmerde ! Bon, normalement un gars doit nous attendre dedans, avec les uniformes. Allez ! Il faut surtout pas faire de grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. Toi, reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Oh merde, se fermer. Ce crétin était censé la laisser ouverte pour nous. Y'a plus qu'à attendre et espérer qu'il se montre. Fais chier. Y'a pas un autre chemin, t'es sûr ? Essaye, si tu veux. Moi, je reste ici, au cas où ce gros enfoiré se pointe. Qu'il est con, je te jure. Allez, enfoiré. Mais où t'es passé ? Je vais le tuer, ce mec. Je vais le tuer. Tu as vu Ting Lau ? Ouais. Et où il est ? Il doit être en peau de cigarette. Il est toujours en peau de cigarette. Ouais. Désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. Une minute de plus et t'aurais été en retard pour ton propre enterrement. Désolé, j'ai... Ça suffit, j'ai dit. Tire-toi tout de suite. Tu vois ? Tonton Joe a tout prévu. Allez, on récupère nos uniformes. Vito, encore un truc. Tiens, mets ça. Non, mais t'es sérieux. Personne ne pourra nous reconnaître. Alors mets ça. Génial. On y va. Hé, vous deux, venez par ici. Nettoyez-moi cette merde et vite. Vous avez les oreilles bouchées ou quoi ? Venez par ici. Nettoyez-moi cette merde. Quelqu'un va finir par glisser et se faire mal. Allez, il y va. Hé, vous deux. Vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend. Bougez-vous. Hé, Richie, viens avec nous. C'était ce fumier de Henry. Ouais. Allez, viens. Il faut qu'on monte avant qu'il revienne. Allez. Ça fait un bail que je n'avais pas vu, Henry. Il n'a pas changé. Ah, ouais, ouais. J'espère qu'il ne reviendra pas avant qu'on ait fait le coup. C'est un gars bien, même s'il bosse pour Cleveland. Il est là. Je préfère pas y penser. Je me sens débile avec ce truc sous mon nez. Ah ouais, pense à ce qui se passera si quelqu'un nous reconnaît. Alors on ne prend pas de risque, d'accord ? Ouais, si tu le dis. Vous avez mis le temps. Où vous étiez passé ? Quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence. Vous ne posez aucune question. Vous ne regardez rien. Vous nettoyez. Point final. Il va y avoir une réunion importante. Et le patron va être fou furieux si la pièce ne brille pas comme un sous-neuf. Alors si vous ne voulez pas qu'on se fâche, vous la nettoyez à fond. Et puis vous dégagez aussi sec. C'est Big Bobby qui est libéré sous caution. Il a dit à Paroli que vous vous connaissez. Je vous donnez. J'aime autant pas. Je m'assiste. J'ai tellement honte. Non. Ces deux-là viennent pour nettoyer le... Bazar. Le bazar ? Ah, le bazar. D'accord, entrez-vous deux. Un des gars qui était... Là, il a trébuché et il s'est cogné. Alors maintenant, il y a du sang dans toute la pièce. Et on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. Ah, putain, les quignoles. Hé, calme-toi, d'accord ? Je pense qu'ils vont plus te faire chier très longtemps. Hé, hé. Viens me donner un connu. Oh, merde. Alors... Le joueur. Le bleu. Le plus. Le plus. Le rouge. Là. Non, non, c'est pas ça. Le bleu. Ça. Là. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. Eh, t'as pas vu cette tâche ? Ah, on voit la différence. Bon, vous pouvez partir maintenant. Ok. Faut qu'on grimpe sur le toit. Ah, on va. Bugé ! Le pianiste ! Elle est bonne, patron. Allez, une autre. Tu me regardes dans les yeux et tu poses tes questions débiles, et tu veux pas que je te réponde ? C'était une question rhétorique, connard. C'est-à-dire, c'est quoi ça ? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de sport. Vito, Vito, attends, j'ai oublié un truc. Tiens, ça c'est pour toi. Juste au chaos, ça tournerait mal. Merci. C'est une belle pièce, hein ? Col 1911 à chargeur modifié. Où est-ce que t'as ? Il contient 23 balles pour un tir rapide. Et va pas me le perdre, c'est les deux seuls exemplaires au monde. Merci. Bon, allez, il faut qu'on grappe sur la nacelle du laveur de vitre. Viens. Tu peux me te lever ça, de l'art, c'était un coup de mètre. Hé, qu'est-ce que tu regardes, toi ? Hé, il y a les gardes de Clément, c'est pas vrai, allez, je tiens d'ici. Oh la vache, je suis en train de vous préparer une bombe atomique. Hé, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Tire-toi ! Merde, ils ont des flingues. Ok, Hito, c'est parti ! Contournez-le ! Oh, Vito, bouge-toi ! Oh, Vito, bouge-toi ! Tire comme ma soeur ! Je vais te crever ! Oh, au revoir, Vito ! Oh, c'est tout ce que tu sais faire ! Allez, trouve une idée, magne ! Super, Vito ! Fais gaffe, il y en a peut-être d'autres ! C'est fini pour toi ! C'est fini pour toi ! On lui fait la peau ! Je vois plus ! Ah, t'es génial, mon pote ! Oh ! Ah ! C'est fini pour toi ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est fini pour toi ! Ah ! C'est fini pour toi ! C'est parti. 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 Marty est parti. Marty est mort. C'est parti. 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 Allo. C'est parti. 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 C'est parti.